Amis de Pipo TV, voilà c'est parti pour le JT du digi... Voilà, ça démarre bien, du dimanche 19 mai 2024, et puis bah, ça avance hein ! Ouais, ouais ça avance, ça c'est... Alors, vous avez vu tout de suite derrière moi, il y a eu une horreur boréale dans le studio. Voilà, tout le monde, regardez mon horreur, regardez mon horreur boréale, nous aussi on en a eu une, il n'y a pas que le Mont Saint-Michel. Et même Photoshop, ils en ont eu aussi des horreurs boréales. Alors donc, tout le monde en a eu, voilà, et bah oui, et nous aussi. Ouais, 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 c'est parti pour les brèves ! Alors, on commence avec Boyard, ouais, c'est toutes les semaines. Evidemment, je suis abonné sur Twitter, comme ça je regarde toutes ces conneries. Du coup, de temps en temps j'en récupère une. Là, c'était le titre, vous avez vu, la santé mentale des jeunes. Ouais, ils se posent des questions sur la santé mentale des jeunes. Euh, bah oui, euh, pour moi c'est officiel, c'est effectivement la santé mentale des jeunes. Bah, quand on voit Louis Boyard, voilà, on voit bien qu'il soit à moitié des traqués quoi. C'est clair, c'est sûr. Ouais, voilà. On se retrouve avec Damien Abad. Ouais, ouais, à peu près, oui. L'ex-ministre Damien Abad, mis en examen pour tentative de viol. Tu m'étonnes. Damien Abad, il est comme ça. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse d'autre, à part une tentative de viol ? Il pouvait pas aller plus loin, ça c'est sûr. Alors, là, j'ai navigué sur le site Géo. Ouais, c'est un site... Bon, vous devez pas y aller souvent vous, j'imagine. Ça c'est sûr. Non, c'est pas des abonnés qui doivent aller souvent là-dessus. Donc j'y suis allé pour vous, j'ai regardé un petit peu, parce que j'aime bien m'instruire. Et il posait une question. Qu'est-ce qu'un trou blanc ? Euh, bah c'est vrai que... Bon, je connaissais pas. Je connaissais pas le trou blanc. Et alors, ils ont rajouté... Ils ont rajouté, contrairement à son cousin plus connu, le trou noir. J'ai dit, effectivement, le trou blanc, je ne connais pas. Mais le trou noir, je connais un petit peu plus. C'est sûr. Ah oui, ça, effectivement. Les plus connus. C'est une histoire assez sombre, je ne peux pas vous raconter, mais... Ça va ? Vous allez bien ? C'est énorme. Ok, je suis prêt. Bonjour. Voilà, je vous retrouve pour répondre à quelques questions. Mais ferme ta gueule ! Excusez-moi. Ça fait dur. Alors, là, on se retrouve avec Philippe Devilliers. Alors, Devilliers va le mieux qu'un. Ça, c'est clair d'entrée. Et Philippe Devilliers, lui, il a fait... Bon, il est interviewé. À un moment, il nous parle de la flamme olympique. Écoutez-le. Quand la promenade de la flamme va arriver à Paris, devant le Sacré-Cœur, vous allez avoir un balai de drag queen. Vous allez avoir un balai de drag queen. Bah, il va être où, le balai ? De drag queen ? Je ne veux pas le savoir. Oh ! Alors, là, Valérie Ayé, 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 elle a fait un petit tweet. Elle a dit, hein, l'hymne scandé par la foule ce soir à Tbilisi, si, 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 devant le Parlement de Géorgie, à tous ceux qui osent dire que l'Europe ne fait plus rêver. Chiche ! Ayé, on fait un sondage. Voilà. Et comme ça, on va voir si, vraiment, si ça fait rêver l'Europe. J'ai plus que... Ça fait faire des cauchemars l'Europe que des rêves, je pense. Ça, c'est clair. Alors là, une campagne invite à conduire comme une femme pour rester en vie. Imaginez, si on avait dit le contraire. Là, toutes les lesbiennes, enfin, toutes les féministes, là, il serait... Il serait monté au crâneau, là, ça, c'est sûr. Mais, 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 mais... Oui, ça parle comme ça, une lesbienne, enfin, une féministe, c'est comme ça. Oui, c'est ça. Alors, bon, remarquez, pour monter au crâneau, il faut déjà savoir en faire un, c'est sûr. Et puis là, ben, ouais, je sais pas. C'est pas trop. Non, je sais pas. J'ai jamais vu. Voilà. Et là, pour finir les brèves, alors là, bon, c'est un peu plus sérieux. J'avoue que des moments pour trouver des news, entre les guerres, qu'il y a droite à gauche, Gaza, Estraël, la Russie, machin, là, le machin pénitentiel et tout. Bon, c'est vrai que pour trouver des blagues drôles, je vous cache pas que c'est pas toujours facile. Et là, Dupond-Moretti, il a été très bon. Donc, je vais vous mettre un résumé, là, évidemment, après l'attaque du camion militantiaire, où il y a eu deux morts. Dupond-Moretti, ben, il a fait une interview. Pour ceux qui l'ont vu. Donc, moi, je l'ai vu. Et du coup, je vous en ai fait un petit résumé. Donc, vous allez voir, c'est 25 secondes. Mais voilà, c'est pour vous montrer ce qu'il a pensé de cette attaque, en gros. C'est bon, quoi. Voilà. Vas-y. Mesdames et messieurs, j'ai... Je vous remercie, mesdames et messieurs. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de ce petit résumé ? Une petite conclusion. Donc, on peut dire que les escrocs... Non, le ministre de la justice... Ou de l'injustice, ça dépend comment on se passe. Bon, on peut dire déjà... Premièrement, c'est qu'il a la bouche pâteuse. Ah, ça, c'est sûr. Ah oui. Ah oui. À mon avis, il a fait un kilo de pâte après. Ça, c'est sûr. Ah oui, oui. Ça, c'est sûr. Et deuxième chose qu'on peut dire... Deuxième chose. Euh... Ah ben, il peut aller au festival de Cannes. Ouais. Il peut y aller. Et là, il recevra le prix du meilleur acteur dramatique. Ça, c'est... C'est sûr. Ah oui. Ah 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 ah. Hein ? Génieur. Ah Génieur ! Ouais, d'accord. Bah oui. C'est sûr. Alors, là, je vais vous parler de l'Eurovision. Parce que j'ai pas pu en parler la semaine dernière. Vu que je tourne avant l'émission Eurovision. Et puis qu'après, bah, j'ai tourné. Enfin, et puis après, j'ai vu... Enfin, après... Enfin... Voilà. C'est pour ça. Donc là, je voulais faire un petit résumé. Donc moi, franchement, je vais être honnête. J'ai trouvé que c'était un beau spectacle. Euh... Même si par moment... Bon, c'est vrai que t'avais l'impression d'être dans un zoo. Ça, c'est sûr. Ah oui, oui. Il y avait des oiseaux exotiques, hein. Euh... Très exotiques même. Peut-être même un peu trop. C'est ça. Ah oui, oui, non, non. Là, c'était pas du moineau ou de la perdrie, hein. Ah non, 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 non. Ah non, 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 non. Ouh là 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 là. On en était très loin. Et c'est vrai que tous les ans, tu penses que t'as touché le fond. Et l'année d'après, c'est encore mieux. Ah oui. Moi, c'est vrai que ça m'a fait marrer. Parce que quelque part... C'est vrai que c'était... Bon, à l'époque... C'est des oiseaux que tu voyais à la foire du trône. Tu vois ? Oui, mais j'ai connu tout ça. La femme à barbe... Bah oui, elle était... Enfin... Rebecca, on l'a eu aussi, oui, à l'Eurovision, il y a 2-3 ans. Quand Chica avait vu Earth, je sais pas quoi. Je sais plus ce que c'était. C'était un molle. On savait pas trop. Mâle femelle... Enfin mammifère. Je savais pas trop ce que c'était. Mais bon, j'en avais. Et même à la foire du trône, à l'époque, tu avais aussi... Madame Ierta. Moi, j'ai connu. Je l'ai vu. Je l'ai vu. Oh ! Oh ! C'était... C'était... Et maintenant, t'en a plus, à la foire du trône. Ça, c'est fini. On a arrêté. Maintenant, on les a mis directement à l'Eurovision. Tous. Voilà. Ça, c'est un rassemblement. Voilà. Et donc, évidemment, c'est spectaculaire. Ça, c'est sûr. Alors bon, il y avait l'autre, là. Il se baladait les couilles à l'air. Même culu. L'autre, il allait... C'était comme ça. Bon, il y a autre qui a gagné. Alors, tu ne sais pas trop ce que c'est. Tu ne sais pas trop... Alors, un homme, une femme, non-binaire. Tu ne sais pas. Un escargot. Je ne sais pas ce que c'était un escargot. Ça peut être une mi-quête. Par moments, moi, j'étais là qui a l'épée. Je me disais, qu'est-ce que c'est que ça ? Ah ouais. Alors, moi, personnellement, ce que je ferais, comme ils sont tous rassemblés au même endroit, tu prends un grand filet. Franchement, tu vois, tu vois, elle met l'autre, là. Hop ! Tu essaies de l'attraper. Tu essaies de l'attraper. Il faut que je les attraper. Tu crois... Merde ! Je vais trop loin. Voilà. Alors, tu l'attrapes. Et puis voilà, on les met dans un avion. Hein ? Et puis... Allez ! Sur une île déserte, on met des barbelés, j'en sais rien. Et puis après... Après, il faut ce qu'ils veulent là-bas. Ils peuvent se reproduire entre eux. Je ne sais pas trop ce que ça peut donner. Comment ça se reproduire ? Il y aurait des trous blancs, des trous noirs, je ne sais pas trop. Mais euh... Voilà. Et puis... Bon, on sécurise quand même. Parce qu'évidemment, il ne faut pas que ça revienne. Alors... C'est vrai qu'il y avait Slimane. Slimane, il passait pour un dégénéré. Mais il chantait normalement ce con. Et il avait qu'à se mettre une lumière bleue dans le fion. Et puis tout de suite... De la quatrième, je suis sûr qu'il montait premier. Ça, c'est sûr. Mais voilà, il faut faire un effort, merde ! On veut gagner cette revision. Non, on ne veut pas. Voilà. C'est tout. Voilà. Je vais faire un résumé comme ça, un peu. J'ai fait... Ouais. Alors là... Je sais qu'on me la réclame souvent. La plémette de la semaine. Alors... Attention, cette plémette... Bon... C'est... C'est une plémette... Elle est gonflée à à peu près 2,5 kg, 3 kg. Faites gaffe quand même. Ça peut vous péter en pleine gueule. Ah ouais. Faites gaffe quand même. Hein ? Voilà. Allez. C'est parti pour 10 secondes. C'est pas plus que de bonheur. Voilà. C'est très beau. Vous avez vu. Bon, ça, ça ne fait pas la vaisselle. Ça ne fait pas le ménage. Ça, c'est sûr. Ça, c'est les avantages. Alors, il y a quand même des avantages. Ça, c'est sûr. L'avantage, c'est que... Un peu... Bah, admettons. C'est vrai que, tu vois, moi, des fois, je fais des grosses soirées. Bon, je mange pas mal. J'aime bien. Il y a une grosse bouffe. Tu vois, c'est un peu gras. Et puis, bon, le lendemain, quand tu vas au popo... Moi, quand ça dégaze, c'est assez impressionnant. C'est sûr. Et puis, bon, évidemment, t'es obligé de tartiner. Enfin, moi, c'est assez gras. Bon, voilà. Le papier monte jusqu'en haut. Enfin, c'est fou. Je tire. Et des fois, ça peut être l'incident. Il n'y a rien qui part. Ça reste bougé. Qu'est-ce que tu fais ? Bon. Qu'est-ce que tu fais dans ces cas-là ? Comme on dit, on est dans la merde. C'est sûr. Et bien, voilà. Là, tu peux la prendre. Ça, c'est un de ses avantages. C'est qu'elle peut servir de ventouse. Ouais. Vous avez vu sa gueule ? Ouais. Bon, vous la prenez et puis... Voilà. Et ça, ça débouche un chiotte. En deux minutes. Deux minutes. Ça, c'est sûr. C'est mieux que du desktop. Ça, c'est mieux que du desktop. Et c'est plus écologique. Ça, c'est sûr. Voilà. Là, tu avais le playmate de la semaine. Je ne sais pas ce que ça va donner, cette histoire-là. Je ne sais pas. Je ne comprends rien à ce que je dis. Allez. Allez. Alors. Là, je suis tombé. Allez. J'ai fait beaucoup... Il n'y avait pas beaucoup de politique, cette semaine. Je me l'ai dit tout à l'heure. J'ai trouvé des sujets un petit peu annexes, on va dire. D'habitude, je n'en fais qu'un. Mais là, j'en fais plusieurs. Donc là, c'est un... Je suis tombé. C'était écrit. Gynécologie. Tout ce que je vais vous dire... Non. Ça, c'est moi qui le dis. Je suis con. Gynécologie. Et tout ce que je vais vous dire, c'est vrai. D'accord ? Je l'ai lu. Voilà. C'était... Là, je suis carrément coupé de la flec. Donc, je suis tombé sur un site. Un site internet. Où une gynécologue met en garde les femmes. Voilà. Alors, de toute façon... Et donc, je me suis dit, c'est important. Parce que c'est vrai que moi, j'en ai marre qu'on me traite de misogyne. Ça, c'est sûr. Et là, je me suis dit, bon, je vais essayer de redorer mon blason. Voilà. Vis-à-vis des femmes. Et c'est important. Ça, c'est sûr. Ah oui. Alors, le titre. C'était quoi, le titre ? Il y avait un titre. C'était précaution intime. Ce qu'il ne faut pas mettre dans son vagin. Bon. Déjà, ils ont été obligés de faire un article. Parce que les femmes, apparemment, il y en a, ils ne savent pas qu'il ne faut pas... Non. Alors, ils ont même été obligés de ce qu'ils ont dit, hein. Ils ont rajouté, hein. On ne peut pas y mettre tout et n'importe quoi. Ah oui. C'est pas un garage. Là. Alors, ça, je me suis dit, ça, c'est un sujet qui va plaire à mon public féminin. Aujourd'hui. J'ai au moins trois abonnés. Et eux... Enfin... S... Et par contre, un truc bizarre, c'est qu'ils viennent pratiquement tous de Montpellier. Et je ne sais pas. J'ai un nid d'abonnés là-bas. Alors, j'y suis allé, à Montpellier. Pour ceux qui le savent. Et euh... C'est vrai qu'ils sont... Je les ai trouvés bizarres. Les femmes à Montpellier, euh... Déjà, ils m'ont fait un cadeau. J'ai dit qu'ils m'ont fait un cadeau, ils m'ont offert un para-appui. Pourquoi ? Pourquoi faire ça ? C'est pour faire du mal ? Je sais pas. Alors. On repart. C'est un truc qui nous donne des conseils, hein. Donc, voici quelques précautions. Donc, ils nous disent... Les vrais experts sont catégoriques. Donc là, on apprend qu'il y a des faux experts. Bon, on l'avait vu pendant le Covid, ça. Oui, c'est vrai qu'on l'avait vu pendant le Covid. Donc, les vrais experts vous disent... Aucun élément végétal ne doit être mis dans le vagin. Oui. Alors, faut savoir, une saucisse, c'est pas végétal. Voilà. Faut déjà le savoir à la base, quand même. Alors, et qu'est-ce qu'ils disent ? Qu'est-ce qu'ils disent d'autre ? Évidemment, ils précisent, évidemment. Parce que... Voilà. Ne pas mettre d'ail pour soigner des mycoses. Non. Pas de persil. De persil ? Persil. Pour adoucir le col utérin. Non. Pas d'ail, pas de persil. Dans la moule. Voilà, c'est ça. Alors, moi, quand j'ai lu ça, j'ai cru que j'étais sur le site de Marmiton. Je ne comprenais plus rien. Qu'est-ce qu'ils racontent ? Alors, apparemment, il y a des femmes qui se mettent de l'ail, du persil. Elle dit, j'imagine, cet été à la plage. L'autre avec le persil qui dépasse du maillot. Euh... T'es comme ça. Tu te dis merde, là, il y a un problème. Ça, c'est sûr. Alors, mesdames, bon, qu'est-ce qui vous prend ? Je sais bien que vous voulez nous donner faim. Mais bon, il y a des limites, quand même. Faut arrêter. C'est sûr. Bah oui. Alors, nous expliquent aussi les spécialistes. D'accord, autre chose. Le yaourt et le vagin, une mauvaise idée. Oui. Même une danette, un liégeois au chocolat, c'est pareil. C'est une très mauvaise idée. Quand on en est à se mettre du yaourt dans le vagin. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Rien ! Voilà. J'ai rien à avoir mis de plus parce que je me suis dit qu'est-ce que je peux dire de plus. Il n'y a pas besoin de trouver des blagues. Et c'est ça l'avantage avec ce style d'article. Voilà. Merci à eux. Merci mesdames. Voilà. Allez, bon appétit à tous. Puisque là, on est dimanche midi. Je pense que j'ai donné faim à pas mal de gens. Ouais. Donc là, on est samedi. Donc la rubrique, on va vous faire chier. Je regarde, j'étais en train de me préparer à aller enregistrer. Dans ce coup, je regarde la télé. Qu'est-ce que je vois ? Bientôt obligatoire dans nos voitures, les détecteurs intelligents vont nous forcer à lever le pied. Donc là, ça y est, c'est sorti. Attention, c'est juillet 2024. C'est pas en 2030 ou 2035. Donc là, toutes les voitures neuves vont sortir. Donc t'auras un petit bip. Tu seras limité à 70. Si tu roules à 72. Bip, 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 bip. Dans ta voiture, ça va sonner. Si tu continues, tu insistes. Et bien, la bagnole a ralenti toute seule. Voilà. C'est parti. Voilà. Là, on est dans le... Ouais. Le futur. Putain. Je suis content d'avoir mon âge et puis de bientôt disparaître de ce truc-là. Parce que là, c'est fou. Là, c'est fou. Voilà. Donc c'est juste ça. C'est pour éviter les accidents. Objectif, zéro mort. Donc imaginez. Voilà. Donc on va rouler à 10 kilomètres, je pense, partout d'ici très peu de temps. Voilà. Bon ben voilà. J'espère que c'est une rubrique. Ça sert à rien d'en dire plus. Renseignez-vous sur le truc. Vous allez voir. C'est super. Voilà. Bon. Ben voilà. Pourquoi je dis voilà trois fois, je ne sais pas. Ben ce JT, il est terminé. Voilà. Voilà. Ça s'est bien passé, je pense. Peut-être un peu le rouge. Je n'en sais rien. Je verrai au montage. Quand je tourne, je ne sais pas trop. Merci pour tous vos commentaires. Franchement, vous êtes... Les commentaires, quand je l'ai dit, des fois, je suis tout rouge. Bon, ça fait plaisir à tout ça. Merci pour tous vos j'aimeaux. C'est super. Donc voilà. Donc on se retrouve dimanche prochain. Un à midi, voilà. Pour... Sur toutes les... Voilà, partout. On s'en fout. Abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas abonnés. Parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de gens non abonnés qui regardent la vidéo. Mais ils ne veulent pas s'abonner. Peut-être ils ont honte. Tu sais, tu te dis, merde, je suis abonné à PipoTV. Tu sais, je passe pour quoi ? Voilà. Pour un con. Et j'en sais rien. Bon, enfin, ce n'est pas grave si vous êtes là. Et là, on va finir quand même avec un petit truc. J'aurais pu en faire une rubrique et puis délirer dessus. Mais c'était un petit peu trop facile. Donc je vais vous le mettre à la fin. On va se quitter là-dessus. On va se quitter avec Josiane Pichet. Je ne sais pas. C'est moi, c'est sur TikTok que je l'ai vue. Je pense qu'elle est surtout là. Non, je crois qu'elle est sur YouTube aussi, je crois. Donc vous allez regarder. C'est une femme... Bon, voilà. Alors, franchement, est-ce que c'est du premier degré ou au troisième degré ? J'en sais rien. Si c'est du troisième degré, elle est forte quand même. Je pense quand même que c'est du premier degré. J'en sais rien. Josiane Pichet, une femme qui parle aux arbres. Donc vous allez voir. Je vous finis avec ça. Toutes ces vidéos sont hilarantes. Vous pouvez aller les voir. Et à un moment, d'ailleurs, par contre, elle m'a fait peur. Elle dit, elle va sucer. Elle suce à un moment. Et ça, par contre, ça m'a un peu inquiété. Je me rappelle plus qu'elle suce. Mais bon, voilà. C'est pas grave. Allez, on se laisse avec ça et on se retrouve dimanche prochain. Voilà. Allez, vas-y Josiane. Allez. Approchez-vous de votre arbre et saluez-le. Bonjour, moi, c'est Josiane. Enchantée de faire votre connaissance. Si votre arbre ne vous répond pas dans un premier temps, c'est normal. C'est un arbre. Trouvez-lui un prénom. Peu importe, un nom inventé ou celui d'un proche disparu. Moi, j'ai appelé mon châtaignier Bruno. Je fais ce que je veux arrêter de me harceler. Sucez un bout de sève et échangez-le avec une goutte de sang. Ça y est, vous vous êtes lié à votre châtaignier devant les yeux de Dame Nat... Voilà. Allez. On se retrouve la semaine prochaine. C'était super. La fin d'enfer. Super. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.